A l'appel d'un chef palestinien condamné à perpétuité pour terrorisme, près de 1100 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont entamé lundi une grève de la faim. Ils réclament de meilleures conditions de détention, mais mardi, le ministre de la Sécurité intérieure a rejeté leur demande. Dans un entretien accordé à la presse israélienne, Gilan Erdan a justifié sa décision au motif que les prisonniers étaient des assassins et des terroristes. « Nous sommes en contact avec ces prisonniers », explique ce porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Il n'y a absolument aucune raison qui justifie cette grève de la faim », dit-il. Si les prisonniers veulent obtenir de meilleures conditions, ils doivent soumettre leurs demandes et les autorités israéliennes décideront si quelque chose peut être modifié ou non. » Cette palestinienne se plaint de ne pas pouvoir voir son mari plus souvent. Elle craint pour sa santé. « Ce que les prisonniers réclament n'est pas excessif », justifie cet homme dont le frère est détenu. Il demande le minimum de droits en vigueur dans les autres prisons, comme le fait d'avoir accès à un téléphone public et d'avoir des visites régulières de leur famille. Ce sont des droits légitimes. Lundi, à Gaza, quelques 1500 Palestiniens ont manifesté leur soutien aux prisonniers et à leur leader, Marwan Barghouti, incarcéré depuis 2002. 6500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs, sont actuellement en détention en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada